Alors dans cet exercice, on va continuer de s'entraîner à trouver l'inverse d'un nombre. Donc on nous dit, complète les égalités à trous, puis complète le tableau. Donc je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de le faire de votre côté, et on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. Alors pour trouver l'inverse d'un nombre, en réalité c'est tout simple, il suffit de faire l'inverse de la fraction. Donc concrètement, dans le petit a, on a 7 demi fois, et on nous demande de trouver ce qui nous permet d'avoir 1. Donc ce qui nous permet d'avoir 1, c'est l'inverse de ce nombre, et l'inverse de ce nombre, c'est donc l'inverse de la fraction. L'inverse de 7 demi, c'est 2 septième. Vous voyez, on a simplement mis le dénominateur en haut et le numérateur en bas, et ça nous donne l'inverse. Donc on fait la même chose pour le petit b. L'inverse de moins 5 tiers, c'est 3 sur moins 5. Ensuite, l'inverse de moins 5 quarts, c'est moins 4 sur 5. L'inverse de 1 sur moins 17, c'est moins 17 sur 1. Alors là, comme c'est sur 1, finalement on peut enlever le plus 1, ça n'ajoute rien. C'est simplement moins 17. L'inverse de 13 quinzièmes, c'est 15 sur 13. Et l'inverse de moins 18 sur 11, c'est 11 sur moins 18. Alors pourquoi est-ce que ça marche ? Pourquoi est-ce que lorsqu'on multiplie un nombre par son inverse, ça nous donne 1 ? Eh bien, tout simplement parce que les numérateurs et les dénominateurs se simplifient entre eux. Vous voyez, par exemple, si on prend le petit f, On a d'un côté de la multiplication moins 18 dans le numérateur et moins 18 dans les dénominateurs de l'autre fraction. Donc finalement, les deux se simplifient. On peut supprimer. Et de la même manière, 11 se simplifie avec 11. Donc on supprime également. Ça nous donne 1 par 1 et 1 par 1. 1 multiplié par 1, ça fait bien 1. Donc il ne nous reste plus qu'à mettre dans notre tableau. Ici, il est juste question de recopier. Donc l'inverse de 7 demi, c'est 2 septièmes. L'inverse de moins 5 sur 3, c'est 3 sur moins 5. Ici, c'est moins 4 sur 5. Ensuite, c'est moins 17. Puis 15 sur 13. Et enfin, 11 sur moins 18. Je le dis également en passant. Dans une fraction, ça n'a pas d'importance si vous mettez le signe négatif sur le numérateur ou sur le dénominateur. Ça revient au même. Vous pouvez même le placer entre les deux fractions. C'est exactement pareil. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501